L'équité est ma maman, on appelle Sibino Mbote, et vous avez envie de partout ! L'équité, nous continuons toujours à promouvoir la femme, on appelle Sibino Mbote. Que ce soit dans la politique, la société, la santé, la musique, ou encore dans la Nian, la Nian, La femme doit être visible, la femme doit être au cœur de tout, comme j'ai toujours dit, la femme a toujours le mot. Sans y aller, la vie est fade, la femme peut tout, la femme peut tout gérer, la femme peut tout donner, elle a l'âge qui n'a pas raté, elle a le mois aussi. Elle a l'air comme elle maman, elle a été occupée de 10 ans, moi aussi. Et alors, pour aujourd'hui, l'équipe, nous avons toujours l'équipe, nous avons toujours l'équipe. Alors, pour aujourd'hui, je reçois madame Gloria Semboula Kamba, Azali Bongo, coordonnatrice de la Synergie des personnes de petite taille, SPPT en sigle. Cette association est Milita Kapo, n'a pas personne à petite taille. C'est avec elle que nous allons discuter aujourd'hui, nous allons parler, elle va nous montrer comment est-ce qu'elle a eu le courage de s'élever haut et de parler en tant que femme. Et surtout, la femme, elle joue aussi dans l'encadrement avec la jeune femme, elle encadre de jeunes femmes. Nous allons l'écouter aujourd'hui, elle va nous parler en gros et en large, ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Pourquoi elle a fait ce choix ? Il n'y a qu'à encadrer ma personne de petite taille. Pourquoi elle a fait ce choix ? Quelles sont ses motivations ? Et tout cela, nous allons le découvrir au cours de cette émission. Bonjour madame Gloria. Bonjour Médine. Je vous ai présenté là au début, je crois que ce n'est pas suffisant. Madame Gloria, qui vous êtes réellement ? Qu'est-ce que vous faites ? Ok. Alors, je suis Gloria Semboulamaria, licenciée en communication sociale, l'OLIFACIC. Je suis, c'est vrai que tu as dit, je suis coordonnatrice de la Synergie des personnes de petite taille, mais aussi je travaille au Conseil économique et social, là où je dirige la nouvelle technologie de l'information et de la communication comme étant chef de division. Et voilà. Ok, très bien. Vous avez beaucoup de tâches, c'est très bien. Et alors, madame Gloria, vous êtes la coordonnatrice. Il y a ONG, il y a ma petite taille. Il y a une petite taille. Il y a une petite taille. Si je ne me trompe pas, voilà. Très bien. Et alors, nous avons observé de loin ce que vous faites. C'est vraiment encourageant d'abord. C'est vraiment encourageant ce que vous faites. Votre courage, vous êtes très courageuse. Vous êtes vraiment au top. J'aime ce que vous faites. Et alors, récemment, l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a des lois portant promotion et protection des personnes vivant avec handicap. Est-ce que vous avez une idée de cette loi ? Est-ce que vous avez une idée d'accueillir comment ? Déjà, j'ai dit, je commence d'entre-jeu à dire merci à toute l'équipe du ministère, des personnes vivant avec handicap, des personnes vulnérables. Coup de chapeau à madame la ministre parce que j'étais parmi les personnes qui ont travaillé pour l'élaboration de la loi. Ok. Alors, vous avez travaillé, vous étiez parmi ces personnes. J'étais avec les députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que cette loi a des nouveautés. Quand je parle de nouveautés, l'unanisme, aujourd'hui qu'on appelle petite taille, n'était pas classifié comme étant catégorie de personnes avec handicap et aussi l'albinisme. Mais grâce aux évolutions et aux changements, aujourd'hui, dans la loi qui va être promulguée, l'humanisme et l'albinisme sera dits comme étant personnes en situation de handicap. Et aussi, je crois que dans l'avenir très futur, il y aura des centres spécialisés qui vont s'occuper des albinos et aussi de la kinésithérapie, de la physiothérapie des personnes de petite taille. Alors, il y a un très grand, très, très grand avancé dans cette loi. OK. Aujourd'hui, s'il faut parler de personnes vivant avec handicap, comment est-ce que vous évaluez la condition de ces personnes-là, ici, en ADC, chez nous ? Est-ce que ces personnes-là sont protégées ? Est-ce que ces personnes-là sont vraiment bien prises en charge ? Est-ce que ces personnes ont une bonne vie ? Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes ? Quels sont leurs soucis ? Que le gouvernement peut être habité ? Tout ça. Être handicapé, c'est une autre chose, mais avoir une bonne vie, c'est aussi une autre chose. Les personnes en situation de handicap, si je retourne en arrière, cinq ans en arrière, c'était assez compliqué. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y avait pas un ministère qui leur protégeait et qui leur soutenait. Déjà, il y a un avancé, parce qu'il y a un ministère qui lutte pour la promotion et la protection de ces personnes. Mais aussi, je crois que dans les jours qui vont venir, les ministères seront en charge de pouvoir aider les personnes. Parce qu'il y a un très grand travail, un travail de perception, un travail de mentalité, mais aussi un travail d'amour propre. Donc, tu dois d'abord aimer ce que tu es. Tu dois aussi arrêter avec comment faire le mendiant à tout moment, chose qu'on voit aujourd'hui. qui ne finit jamais, même quand il faut avoir pitié. Mais même personne en arrière va revenir de temps en temps, de temps en temps. Est-ce que vous n'avez pas un centre pour encadrer ces gens-là qui traînent tout au long du bourgeois ? C'est un travail, comme tu disais Nadine, c'est un travail. Et dans les jours à venir, tu ne verras plus ces personnes peut-être en route. Est-ce que vous n'avez pas une capacité ? Je ne parle pas au nom du ministère, mais je sais que dans les coulisses, il y a quelque chose qui se trame. Comme vous venez de le dire, au ministère, il n'y a personne vivant avec un handicap. Eh bien, ils allaient quitter. Mais le président Tshiseké dit qu'il a instauré l'amour. D'une part, l'importance est important dans la société. Et alors, est-ce que vous pensez que ces ministères-là, ils ont joué vraiment un rôle comme il faut ? Ou bien qu'un ministère-là, ils sont vraiment trop mous ? La maman ministre, elle ne bouge presque pas. Les gens ne voient pas ses œuvres sur terrain. Les gens ne voient pas ce qu'elle fait concrètement. Les gens ne savent pas comment est-ce que ces ministères-là évoluent en gros. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça ? Vous qui vous fréquentez, quand vous venez de l'autre, vous avez participé. Vous avez participé, vous avez participé de la personne. Ou bien, si c'est équipé dans la loi, vous avez voté dans l'Assemblée et le Sénat. Donc, vous connaissez comment est-ce que la boîte fonctionne ? Ce qui est vrai, je dis encore, je ne parle pas de l'investir. Je suis affinée du ministère de patients avec handicap. Il y a eu un très, très grand travail du côté des plaidoiries et du côté de l'Union. Madame, quand elle est venue, elle n'a rien trouvé pour le ministère. Parce que c'était un nouveau ministère. Elle s'est forcée de pouvoir mettre des bases. Et j'ai eu son travail. Et je crois qu'on la laisse encore du temps. On la laisse du temps parce qu'elle est très bien entourée. Et je crois que dans les jours à venir, il y aura des bonnes surprises. Ok. Est-ce qu'on a la troisième année ou la quatrième année depuis que ce ministère a été mis en place ? Oui, je vous écoute. Je te comprends, ma belle. Je te dis ceci. Le ministère n'existait déjà pas. Et aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de handicap. Il y a des handicaps moteurs, il y a des handicaps mentaux et il y a des personnes invalides concrètement. Et le temps de pouvoir mettre en place certaines stratégies, je crois que ça a pris du temps. Mais je crois que bientôt, peut-être qu'avant la fin de l'année, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Ok. Espérons. Mais est-ce que vous pensez que le ministère devrait... Si peut-être on vous demandait, Madame Gloria Semboula, proposer, je ne sais pas, peut-être une liste de choses, donner des propositions au ministère. Il faut... Il faut... Comment est-ce qu'ils doivent fonctionner ? Comment est-ce qu'ils doivent traiter ? Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut le plus vite pour permettre ou pour aider ces gens-là. Si peut-être on vous demandait de donner des propositions, des pistes, des solutions à ces ministères. Je pense qu'ils sont déjà en train de faire... Euh... Comment... Leur job... Non, ils sont... Je crois que... Je pense qu'ils sont en train de faire, sauf qu'il y a un problème des communications, peut-être. Donc, au niveau communication, on doit plus voir la... C'est comme madame la ministre fait sur terrain et en coulisses, pour que les gens sachent. Je crois que ce sera seulement juste un problème de mettre le parfum à tout le monde. Ok. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas du ministère et on ne parle pas au nom du ministère ici. Mais seulement, euh... Une... Une dernière question par rapport... Par rapport à ça. Quelle est... Quelle est cette action que la ministre a déjà... A déjà fait sur terrain ? Même pas, n'a mis une autre personne de petite taille, mais d'autres... D'autres handicapés aussi. Euh... Je crois que l'année passée, elle a... Elle était... Donc, elle a participé au colloque sur l'albinisme. Ok. Avec le chef de l'État. Et... Elle a fait plusieurs actions. Non, je ne sais pas si c'était maintenant, puisqu'elles sont plusieurs. Mais c'est que je retiens. Elle a participé au colloque des albinismes. Elle a participé à l'atelier... Au premier atelier d'unanisme. Et aussi, elle a fait beaucoup de descentes dans des provinces, concernant le handicap. Ok. Très bien. Au-delà de votre... De votre... De toute faculté intellectuelle que vous avez. Est-ce que vous vous considérez comme une personne vivant avec un handicap ? Jusqu'à mes 21 ans, je n'étais pas handicapée. Pourquoi ? Parce que... Je le dis, je continue de le dire. J'ai été très bien entourée par une famille qui m'a assistée, qui m'a tellement aimée que je n'avais pas remarqué que j'étais une personne anormale, comme on le dit aujourd'hui. C'est quand j'ai terminé le diplôme, quand j'ai terminé et que je voulais entrer à l'université, c'est devenu très compliqué. Et c'était là que j'ai compris que non. J'ai eu un problème. Parce que prendre un taxi-bus, c'est que tu dois demander de l'aide. Aller dans des magasins, tu dois demander de l'aide pour qu'on te prenne un article au-dessus. C'est là que j'ai commencé à comprendre que non, ma vie sera très compliquée. Je ne me disais pas handicapée, mais c'est que le fait, pour une personne de petite taille, de marcher, dit qu'ils le mettent à pied, c'est très difficile. Elle aura très mal aux articulations. La chaise, malheureusement, l'Ikita a un très beau plateau, mais la chaise n'est pas adaptée pour moi. Parce que mon dos doit... Désolée pour ça. J'ai compris qu'avec les temps, il faut qu'il y ait des aménagements. On aménage que pour une personne qui a des difficultés. Et là, je ne me traite pas handicapée, mais c'est la nature qui fait de moi une personne handicapée. Ok. Tout ce que vous dites là, vous savez qu'il y a aussi des personnes qui sont aussi comme vous, mais qui n'arrivent pas à surpasser cette chose-là dans la tête. Mais comment est-ce que vous, vous avez su à le faire aussitôt et puis c'est parti comme ça ? Déjà, j'ai beaucoup d'amour pour moi-même. Ok. J'ai beaucoup confiance en moi. Et j'ai Dieu. J'ai béni Dieu d'être dans ma vie parce que lorsque Dieu est dans ta vie, il t'aide à te contrôler. J'ai beaucoup fait des tentatives de suicide. C'est vrai ça ? Oui. Pourquoi vous suicidez ? Parce que les gens s'est moqués de vous ? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tu te dis que ta vie n'a pas de sens. Vu l'entourage qui te répète à tout moment, tu as étudié. Est-ce que tu vas te marier ? Vous n'avez pas besoin de moi dans ma vie ? Non, c'est facile. Je vais te raconter une histoire. Je suis… Il faut aussi… Parler en lingala, hein, maman ? Tu es tellement très intelligente, très intellectuelle, que tu n'as pas besoin de français. C'est une lingala. 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 Oui. C'est une lingala. C'est une lingala. C'est une lingala. Oui. J'habitais ce temps-là à Lemba. J'ai pris à Willery. Et du coup, dans le matin, dans le taxi, dans le boulevard, voilà. Donc, Willery boulevard. On a dit sur le téléphone. « Bonjour, oui, je suis en chemin et tout ça. » « Bonjour, oui, je suis en chemin et tout ça. » « Oui, c'est bon. 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 » « 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 Ok. « C'est bon. » « Ok. » « Je vais te traduire. » « Hé, mon gars, il y a un autre, il y a un français et il dit, est-ce que tu es là ? » « 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 Non, tu es là, tu es là. » « Non, tu es là. » « Je traduis. » « Cette fille qui est en train de parler beaucoup de français, est-ce qu'elle va travailler ? » « Est-ce qu'elle va se marier ? » « Est-ce qu'on va la prendre quelque part ? » « Là, ce sont les dames qui ont rencontré la bus. » « Ils ont commencé à se poser des questions. » « Je les juge pas. » « En fait, ils ont eu pitié pour moi. » « Ils ont commencé à parler. » « J'ai fini mon appel avant que je ne descente. » « Je leur ai dit, » « « Maman, vous m'avez bien. » « Vous êtes là. 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 » « Je vous ai entendu. » « Je veux me marier. » « Je vais terminer mes études. » « Et je vais travailler. » « Ces mamans-là, là où ils sont... » « Je m'excuse les mamans. » « Mais en fait, c'est eux qui ont allumé vraiment cette flamme en moi. » « Aujourd'hui. » « Je me suis dit, Gloria, on t'a mis un frein. » « Mais montre-leur que tu ne peux pas. » « Tu peux dépasser ses limites. » « Et tu peux prouver au monde que la petite taille, ce n'est qu'un détail. » « C'est qu'un détail. » « Tu ne peux pas freiner la vie de quelqu'un. » « Ce n'est qu'un détail. » « Aujourd'hui, rien ne m'empêche de m'habiller convenablement. » « Rien ne m'empêche de me faire une manicure, une pédicure ou encore une beauté. » « Mais je me dis que la personne, avant de pouvoir s'aimer, elle doit s'entourer des gens qui dégagent de l'amour. » « Moi, j'ai beaucoup d'amour pour moi parce que mon entourage m'ont beaucoup transmis de l'amour et puis m'ont très motivée. » « Gloria, tu es formidable. » « Gloria, tu parles bien. » « C'est les paroles d'encouragement. » « Mes parents, les gens qui nous suivent, ceux qui ne sont pas en situation de handicap, ne sont pas en situation de handicap. » « Mais ils ne sont pas en train de rappeler à chaque fois qu'ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. » « Donc ça réduit la personne et ça démoralise, comme tu dis. » « Non, c'est pas seulement ça. C'est que aussi, quand j'ai terminé mes études, j'ai déposé ma candidature dans une chaîne de radio dont j'étais le nom. » « On m'a contactée, on m'a appelée, on m'a dit que Mme Penney, votre curriculum nous a plu. » « Je suis arrivée, la personne, la réceptionniste en ce temps, me dit que vous êtes venue chercher quoi ? » « J'ai dit non, on m'a contactée. » « C'est vous, Mme Tell ? » « J'ai dit oui, c'est moi. » « Ah, ok. » « On appelle le rédacteur en chef. » « Le rédacteur me dit, attendez, je vois les gens s'agiter et tout. » « Ça t'avait fait mal ? » « Votre CV nous plaît beaucoup, mais votre taille n'est pas professionnelle. » « Ok. » « Je me dis, c'est une radio-télévision. » « J'ai postulé pour ma voix. » « Ma voix n'a rien à voir avec ma taille. » « C'est vrai que je suis sortie, j'avais très très mal. » « Je me suis jurée de ne jamais baisser mes voix. » « Très bien. » « Comme je t'ai dit au début, je suis licenciée. » « Aujourd'hui, j'ai plein la radio parce qu'elle regrette de m'avoir perdue. » « C'est à cause de ces personnes qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait de la voix. » « Très bien. » « En tout cas, beaucoup de fleurs à vous. » « Merci. » « Madame Gloria, est-ce que c'est à cause de ce que vous avez vécu ? » « À cause de ce genre de choses que vous venez de rencontrer ici ? » « À cause de ce genre de choses que vous venez de rencontrer ici ? » « D'où est votre motivation ? » « À cause de ce genre de choses que nous venez d'occuper particulièrement ? » « On n'a pas personne de petite taille. » « Cette motivation-là vient d'où ? » « Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on retrouve toutes les catégories de personnes. » « Personnes de grande taille, personnes minces, les albinos, les aveugles. » « Je regardais, j'ai retrouvé toutes ces personnes dans des structures, dans la société, qui sont épanouies. » « Je me dis, Gloria, toi, tu es épanouie parce que tes parents avaient des moyens. » « Tu es épanouie aujourd'hui parce que tu as étudié. » « Et les autres ? » « J'ai fait un rétro. » « J'ai remarqué que la plupart des personnes en situation de handicap communément petite taille étaient dans des choses pas très bien. » « On les utilise soit pour des théâtres qui ne les valorisent pas ou encore elles-mêmes ne se valorisent pas. » « Je me suis dit, ok, il faut qu'il y ait quelqu'un qui devienne le pourparler de ces personnes. » « Et du coup, c'est mes parents qui me disaient à chaque fois, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut expliquer ce problème n'y a que toi. » « Parce que tu as vécu ces problèmes, tu as vécu la stigmatisation, le stéréotype, les insultes. » « Fais-toi dans la peau de ces gens parce que tu es comme eux, sauf que toi, tu as reçu un petit peu le confort qu'eux n'ont pas reçu. » « Est-ce que tes parents aussi t'ont motivée dans ce cas ? » « Bien sûr, bien sûr, bien sûr. » « Bisous papa, bisous maman, merci pour ce que vous êtes. » « Je le dirai toujours que vous êtes ma joie, ma source et ma motivation. » « Je n'ai pas été ennui, mais ce qui est conscient que moi, je n'ai pas un handicap quelque part. » « En tout cas, transmettre la langue, c'est la langue, c'est la force. » « Je n'ai pas été ennui, c'est la société. » « Je n'ai pas été ennui, je ne suis pas ennui, je ne suis pas ennui, je ne suis pas ennui. » « Je ne suis pas ennui, je ne suis pas ennui. » « Il faut donner de l'amour à ces personnes. » Ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnes très intelligentes, très souvent, qui peuvent aussi faire de grandes choses dans notre pays. « Il ne faut pas que ce soit une chose à l'écart. » « Par contre, il y a encore et encore et encore beaucoup d'amour. » Madame Gloria, vous étiez en train de dire, vous étiez en train de jeter de flair à vos parents. « Je disais que c'était ma source de motivation. » La famille, comme tu dis, le handicap, on peut devenir handicapé. Pourquoi ? Parce que tu es de grande taille, tu fais un accident de moto. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais le handicap rend la personne, comment, mauvaise. Le handicap rend la personne aigrie. Le handicap rend la personne méchante. Lorsqu'elle ne sent pas qu'on l'aime et qu'on le comprend et surtout qu'on l'accompagne. Pourquoi ? « Non, il ne faut pas dire ça. » Non, mais c'est ce qu'on remarque dans la société. Très souvent, ils sont très méchants. Tout ce que tu peux leur dire gentiment, « On va te transmettre, on va te apercevoir, on n'a rien à rien. » Je voudrais te dire une chose. Il y a quelque chose qu'on est en train de travailler sur le regard tueur. Le regard tueur, c'est lequel ? C'est que tu vois quelqu'un, tu le dénigres. Tu le regardes de la tête aux pieds, tu commences à te moquer. Il y a de ces regards qu'on appelle « Regards Asasa ». « Bonjour, vous êtes bien habillé. » « Au Thalier, au Bandioseka. » Et la plupart des personnes que moi j'encadre ont été submergées par ce regard qui a été un regard tueur. Et au lieu que je me fasse, tu as une bulle, une bangle, parce qu'on ne s'est retrouvé pas. Nous sommes dans une société, lorsqu'on ne t'accepte pas et qu'on te regarde de travers, à chaque fois, tu t'es dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Par exemple, un jour, je me suis levée dans la raie, très bien habillée, bien pimpée. Je vois des personnes passer à Bandiosekanga. Je n'étais pas bien, j'étais démoralisée. Je crois que là, j'étais en G1. Je me suis regardée, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » Je suis rentrée à la maison, je dis « Je ne vais pas sortir. » Et heureusement que mes sœurs étaient là. « Non, tu es belle. » Sauf que tu vois, tu t'es maquillée plus qu'eux. Et ça, ils vont mon bienté. Donc, ils avaient des trucs pour me faire rire. Mais j'ai compris que… C'est avec le temps que vous avez compris cela ? Avec le temps, on doit aider les gens à changer le regard sur le handicap. Pas seulement sur la personne de petite taille, mais sur toute personne en situation de handicap. Lorsque tu regardes quelqu'un avec amour, il te transmet le sourire. C'est difficile de me voir m'énerver parce que je suis très entourée des gens qui rient. Et moi, je ris beaucoup. Et quand tu ris beaucoup, tu dégages des bonnes ondes. Et lorsque ces personnes reçoivent les bonnes ondes, tu le verras transmettre aussi des bonnes ondes. Ce n'est pas que… Ça leur a tout le temps fâché. Non. La majorité ? La majorité, bazoakande bolingoté. Bazoakande tout le temps les critiques. Et les critiques néfastes ne fait que détruire la personne. Ça rend le cœur noir. Voilà. Ok. Et votre structure, ça fait déjà combien de temps OESA implanté ? Ok. Déjà, on a 8 mois d'existence. 8 mois. On a lancé officiellement la structure au mois d'octobre, le 26 octobre, qui était la journée internationale du nanisme. Et le premier atelier aussi, parce que pour une première, on devait expliquer que le nanisme n'a rien à voir avec le pygmé. Ok. Le pygmé, c'est un peu… Ah, c'est différent ? C'est différent. C'est différent. Ah, d'accord. Parce que nous, c'est un problème de gènes et de morphologie. Expliquons-nous la lingua, là. Oh là là. Seigneur. C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Pygmé, c'est différent. Nanisme. Donc, tous les amis, c'est parce que les membres d'abysso, ils sont dysfonctionnés. Mon Dieu. C'est compliqué, nanisme. C'est mécan, mécan, mécan. Très compliqué. Des croisants d'abysso, il faut comprendre aussi, s'il te plaît. M'écan, un peu, quoi expliquer. Voilà. Du point de vue médical, du point de vue morphologie, le problème n'est pas ce que tu as à ma membre, parce que ma membre n'est pas ce que tu as à la colaminité. Donc, il y a un macrocéphalé. Il y a un problème d'articulation, il y a un conquis. Mais pygmé, il y a tout un peuple. Donc, tout ça, très différent. Ah, d'accord. Voilà. Et puis, on met des pèmes. C'est pas possible. Et puis, après, vous aviez dit, ça fait huit mois que vous êtes reconnus comme une structure. OK. Et dans huit mois, on a déjà organisé ma descente, aller vers ces personnes. Très généralement, vous partez vers ces personnes ou ces personnes viennent vers vous ? Avant, la Synergie n'était pas encore connue, parce qu'on devait avoir d'abord des papiers irrégularisés avec l'État. On est à l'étape des plaidoyers. Pourquoi je dis cela ? Parce que, comme je te disais, même le ministère n'était pas au courant que nous étions différents avec le pygmé. Comme l'étape plaidoyer, nous sommes en train de continuer. Et je fais une parenthèse, j'ai dit merci à toutes ces personnes qui m'ont aidée à passer dans leur plateau, qui m'ont aidée à passer au Parlement rouge, l'honorable Christelle, Allégra Fauche. Parce que c'est grâce aux plaidoyers qu'on a compris que, oui, c'est un problème. Oui, c'est un besoin et qu'on doit aider ces personnes. Donc, on était à l'étape de plaidoyer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des sensibilisations. Nous allons commencer à descendre dans des écoles et dans des églises pour expliquer d'abord l'onanisme. Parce que, à part la maison, l'école et l'église sont les premiers vecteurs d'éducation. Si l'enfant n'a pas été bien éduqué à la maison, il se rattrape à l'église ou encore à l'école. Donc, on a l'étape de sensibilisation qui va nous prendre quatre mois. C'est après quatre mois que nous allons commencer les activités proprement dites de la Synergie. Donc, je crois que vous serez informés. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des projets qui sont en vue pour les personnes de petite taille. Ah, d'accord. Mais j'allais encore dire, est-ce qu'il y a, à part votre structure, est-ce qu'il y a encore des structures ou un centre, un grand centre qui s'occupe de personnes de petite taille ou il n'y a que vous ? Non, malheureusement, il n'y a personne qui s'occupe de personnes de petite taille. C'est vrai qu'il y avait certaines personnes de petite taille qui s'avaient trouvées dans des structures des personnes avec handicap parce qu'on ne savait pas leur classifier. Mais aujourd'hui, suite à la… C'est un handicap, n'est-ce pas ? C'est un handicap. D'accord. C'est un handicap. Donc, suite à la structure qui a prévu, toutes ces personnes viennent vers nous. Ok. Et vous avez combien de personnes en votre charge ? Jusque-là, on a 80, 88 ou 89 si je ne me trompe pas. Jusqu'avant-hier. Parce qu'on continue à faire… Vous enregistrez chaque jour. … des enregistrements. C'est ce qui est bien. Il y a des parents maintenant qui nous contactent. Ok. Il y a des parents qui ont des enfants avec des problèmes de petite taille qui nous contactent et on fait des enregistrements qui continuent encore. Et dans votre structure, vous aidez de personnes de petite taille en quoi ? Oui. Vous avez des objectifs. Comment vous fonctionnez ? Nous travaillons pour la promotion et la protection, mais aussi pour l'amour de la personne. Déjà pour que… Vous avez des temps, 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 comment revivre dans la société ? Oui, c'est avec le temps. Pour le moment, c'est qu'on est en train de travailler le psychique de ces personnes. Pour Komi Linga, il faut d'abord Baya Bissau, Komi Linga. Kitala, Kitala, dis-toi que tu es belle. Nous avons des psychiatres et aussi des médecins qui nous accompagnent et mentales. Déjà, il faut que la personne arrive à comprendre que je suis de petite taille, mais je vaux quelque chose. C'est après cette étape qu'on peut lancer quelqu'un à faire quelque chose. Donc, si quelqu'un ne s'accepte pas, elle peut accepter facilement, c'est dévalorisé parce qu'elle a mis une victime d'avoir une personne. Donc, nous sommes à l'étape de la perception de la personne. Donc, nous avons une étape qui nous a dit qu'il faut qu'il faut que nous aborder avec une langue avant qu'elle ne soit. Après avoir une langue, elle a dit qu'il faut que nous acceptons. Après cela, on fait table rase. C'est-à-dire la formation, mon corps, de diriger vers la formation. Est-ce qu'il y a des centres de formation ? On est affiliés à des personnes de bonne volonté qui nous aident dans des ateliers. On apprend, donc on leur apprend des formations. À la fin, ils ont des brevets. Et les personnes qui sont qualifiées, on les voit dans le milieu du travail. Il y a déjà deux qui travaillent comme ça. Ah, OK. Est-ce que ces personnes la viennent vers vous facilement ? Vous avez déjà fait une campagne ? C'est compliqué. On a déjà fait trois descentes. La première descente, c'est à Kimbanseke. Vraiment, côté Changu, il y a vraiment beaucoup de personnes de petite taille. C'est à Kimbanseke, on est descendus. On a fait de la sensibilisation et aussi on a fait des enregistrements. Deuxième descente, c'était vers Mwamba. Et après, on est... On a utilisé les réseaux sociaux, comme tu l'as vu, très récemment. Mais tu peux vous dire que Mme Gdoria, ça n'a pas idée de la députée ? Ah, non. Non, peut-être que tu peux avoir une idée aux hommes ou tout. Non, 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 je suis apolitique. OK. Je suis apolitique. Je suis la voix des sans-voix. D'accord. Si, dans l'avenir, il me sera demandé de pouvoir devenir un politique. C'est un route show, là, parce que ce sera aussi une voie pour aider les personnes. Mais ce n'est pas encore dans ma tête. Dans les commis, ça peut-être, bah, 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 pleurent, on peut faire des demandes, ou bah, besoin d'habitants et pas acquis de droits. Ça pourrait être peut-être au canal. Parce que lorsque j'ai annoncé, on m'a dit, « Tunae, est-ce qu'elle a posé ça comme un député ? » « Est-ce qu'elle a posé ça peut-être ? » « Elle a la bouée, bouée, alors tout ça là. » « Il y a un siège, 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 peut-être qu'il y a un parent, il y a un ami, il y a un minuit, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami. » Sorry, excuse-moi, je t'interrompre. « Nain », c'est très péjoratif. D'accord. Lorsque tu appelles quelqu'un « nain », on le classifie directement des personnes qui jouent dans des cirques. Donc, l'académie française a vraiment élagué cela. « Nain », donc, partout, dans les pays, 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 de petite taille. » « Est-ce que vous avez un centre ? » « Oui, nous avons un centre. » « Ça se trouve où ? » « Par an, oh, azola, nabiso, et kazana, posatina, moananae, ou soit la jeune fille qui nous suit là, elle est de petite taille, ou encore le grand monsieur qui est devant sa télévision qui nous suit, qui veut venir vers vous. Comment est-ce que cette personne l'a fait pour vous atteindre ? » « D'accord, je parle là ou là. » « Ok. » « Nous sommes sur Marine Septembre 3, UPN, Ingaliema, sur l'avenue de l'église, la Borde. Dans les jours qui vont venir, on va déménager, mais pour le moment, on est là. Donc, le siège se trouve là. » « Votre numéro de téléphone ? » « Le numéro de téléphone de la Synergie, 082 35 38 028. 082 35 38 028. Ce même numéro est sur WhatsApp, donc pour les personnes qui veulent nous écrire directement, pour nous écrire. Et l'adresse email, c'est sppt.email.com. » « Madame Gloria Semboula, sur le plan éducationnel, combien de filles de courte taille ont le courage aujourd'hui d'affronter le milieu universitaire ? » « Ok. Déjà, je connais trois qui sont dans la Synergie, qui sont dans le milieu universitaire. Il y a une qui fait les maths infos. Il y a une autre qui est à l'ISIPA. Il y a une autre qui est à l'Académie des Beaux-Arts. C'est un processus. C'est vraiment un processus. C'était difficile. Pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivaient pas à s'afficher. Mais aujourd'hui, on va leur aider à pouvoir s'accepter ces mots et continuer les études. Il y a des sujets, c'est-à-dire qu'il y a un diplôme parce qu'au milieu universitaire, on va cocaguerter le monde, la foule. En fait, je me présente comme un… Comment on dit ça ? Regardez-moi. Si aujourd'hui, j'ai pu faire ça, c'est que tu peux faire ça. Si aujourd'hui, toi, tu travailles… Si aujourd'hui… Vous avez dit que vous êtes où ? Vous travaillez où ? Je fais le conseil économique et social. Voilà. Si aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. Donc, moi, si je pose l'un d'abysso, toi aussi, tu peux y arriver. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Donc, je leur montre mon exemple et on travaille de ce côté-là. Je crois qu'avec le temps, peut-être dans une année ou deux ans, on va régurger plusieurs femmes de petite taille, licenciées, docteurs, peintres. Et ces femmes-là, vous allez leur promouvoir avec vos propres moyens ? Avez-vous de partenaires ? Comment est-ce que vous faites ? Parce que le docteur, le médecin qui vient d'aider sur le plan psychique, vous foutez à la barre, n'est-ce pas ? Et comment vous faites ? Vous avez des partenaires ? Comment vous évoluez ? Comme je l'avais dit, on a fait un très grand plaidoyer. Et dans mes plaidoyers, je descendais sur le terrain pour parler aux gens. Beaucoup ont été touchés. Beaucoup de médecins, beaucoup de personnes influentes ont été touchées. Et aujourd'hui, la Synergie n'a pas encore des partenaires officiels, mais on vit avec les contributions des membres et par des donations de x ou t'iartes personnes. Les membres ? Oui, exactement. Est-ce que ces membres-là travaillent ? Les membres fondateurs. Ah, les membres fondateurs. D'accord, ok. Mais vous allez soutenir ces personnes qui ont été touchés, 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 Ce n'est vraiment pas le but de la Synergie. Mais nous sommes dans la ligne où les choses sont en train de partir. Nous allons nous allier au ministère pour leur permettre de pouvoir bénéficier de tous les avantages qui seront liés aux personnes en situation de handicap. Ok. Oui, vu que dans le temps, il se pourrait qu'il y ait des universités qui vont prendre les catégories de personnes en situation de handicap. Ceux qui, par exemple, ils fassent qu'ils ont besoin de personnes de petite taille de manque, d'aveugles de manque. Donc, que nos personnes se retrouvent parmi ces personnes. Parmi les catégories. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Et on allait, les gens voudraient aussi savoir comment est-ce que c'est facile pour ces personnes-là de venir vers vous où vous passez beaucoup de temps. Il n'y a qu'au Loba, il n'y a qu'au... Il n'y a qu'au Téa Bango, il n'y a qu'au Laksa Bango, tout ça. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Au fait, c'est beaucoup de travail. Pourquoi ? Parce que tu rencontres des gens qui ont été blessés, tu rencontres des gens qui ont été salis, tu rencontres des gens qui ne croient même pas en eux-mêmes et tu dois entrer dans leur peau. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ce n'est pas difficile. C'est compliqué, mais ce n'est pas difficile. Dans le sens où, lorsque j'envoie mes partenaires, ils se disent que non, « Yuzamukusete ». Pourquoi tu parles « Yuzamukusete » ? Ils veulent te voir directement. Et quand ils te voient directement, ils ont une autre appréhension de la chose. Donc, je vous parle. Et aussi, pourquoi j'ai dit qu'on est d'abord dans l'étape psychique ? On parle d'abord, on travaille la tête parce que la plupart de personnes de petite taille n'aiment pas le fait miroir. Dans le sens où, Nadine, elle est de petite taille, elle se retrouve dans une avenue avec une personne de petite taille. « Bantala nate ». « Bantala nate ». Non, c'est compliqué. Pourquoi ? C'est dû à quoi ? C'est l'effet miroir. Ça veut dire que je n'aime pas me voir. Je n'aime pas ce que le miroir me renvoie. Je déteste ce que le miroir me montre. Et le voir sur une autre personne, ça ne fait pas bien. Tu sais pourquoi ? Quand j'ai des dessins, je leur fais comprendre que c'est normal, qu'on doit se voir. Et je leur fais montrer comment les autres, la PPT France, la PPT Côte d'Ivoire, travaillent entre eux et travaillent en collaboration. parce que c'est compliqué, mais ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Puisque l'équité parle de la femme. L'équité est conçue pour promouvoir la femme. Comme ce que nous faites là, nous sommes en train de promouvoir ce que vous faites. Vous êtes une femme brave et très courageuse qui a su s'imposer parmi tous. Tu es la voix de son voix. Tu es vraiment leader. Tu es ensuite imposé place et mêlés dans les difficultés avec les difficultés. Et alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant que femme dans ces secteurs ? Les difficultés nous font très souvent. Les difficultés que je rencontre, non, que j'ai rencontrées. Que j'ai, bon, que tu as eu à rencontrer. Oui. En tant que femme. En tant que femme. À taper dans le milieu professionnel et si Kausali... Ah, dans le milieu professionnel, je n'ai pas rencontré de problème. OK. Parce que j'ai travaillé dans une... Donc, avant que je sois là où j'étais, j'ai travaillé dans une boîte de communique, dans une boîte des coms, un réseau que j'étais le nom, qui m'a acceptée, qui m'a donné beaucoup plein d'amour et mes collègues m'ont compris. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était plus à l'université et j'ai un très mauvais souvenir d'une étape de ma vie que je ne pourrais pas dire maintenant. Peut-être qu'avec le temps que je pourrais parler, mais les femmes de petite taille sont très vulnérables. OK. Dans le sens où les hommes ou bien les gens pensent que quand tu es petite, tout de toi est petit. Quand l'intelligence est petite, tout est petit, quoi. Et ils ont tendance à jouer avec la personne quand la personne ne se connaît pas. Fort heureusement pour moi que j'ai un mental, un très fort mental d'acier. Très bien. Et... Mon père m'a toujours dit Gloria, dans la vie, tu as rencontré trois catégories des personnes. Des hommes, le Diego Kao, celui qui va venir sa mort découvrir, la mèche à Ndundu, la mèche à... il y a mon pied, la mèche à O il y a mon cou, c'est... tu vas rencontrer le lâche. Le lâche, c'est celui qui t'aime, mais il ne sait pas le montrer devant les gens. Et puis le dernier, tu vas rencontrer le bon. Le bon, c'est celui qui, en même temps, il t'aime, il t'accompagne, il fait de toi sa... ça amuse. Et... Malheureusement, j'ai rencontré cette catégorie des personnes et j'ai dit merci à Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est en rencontrant ces personnes que je peux donner mon témoignage aux dames de petite taille qui ont rencontré tas de problèmes que je ne sais pas dire maintenant. C'est vrai que ma problème est baillée physiquement, infectueusement, mais avec le temps, tout marche, tout change avec le temps. Ça va changer. Nous arrivons, nous sommes déjà presque à la fin et est-ce que vous avez un petit message très particulier à la femme de petite taille qui nous suit en ce moment ou à la femme en général ? Ok. Femme, que tu sois avec handicap ou sans handicap c'est une force. Soit la motivation des autres, soit la source d'inspiration des autres. Que ton handicap ne te limites pas, que ton défaut ne te limites pas. Aujourd'hui, si moi, j'ai su être la personne que j'étais, c'est parce qu'il y avait une femme forte derrière moi, ma mère. Et femme, mère, jeune fille, petite fille, milinga, avant balinga et haut. Handicap échangé au thème. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, le handicap n'est qu'un détail. Mon cerveau utilise-le et les hommes te respectent. très bien. L'handicap n'est qu'un petit détail. Nous avons compris, madame Gloria, merci vraiment pour votre disponibilité. Merci d'avoir encouragé la femme qui te suit en ce moment, la femme qui a parce qu'il y a un handicap qui a un handicap. Et alors, que ce message de maman Gloria est motivé ou épaissé ou ma casse qui a été le devant. Je l'ai toujours dit, femme, tu peux tout, femme, tu es forte, femme, tu peux tout gérer, tu peux être au-delà de ce que toi-même tu penses. Alors, j'invite particulièrement, j'invite toute la maman d'aller se procurer des poulets, des poulets bio, je dis bien poulets bio. maman, on va quand on a l'air, on va et on va la qualité pour que on a croissance et bien. Je vous invite d'aller tous chez Congo et gris, procurez-vous de poulets à bas prix, la fiche passe juste là devant vous, appelez aux appels grossistes et aux tkk, aux lingues d'accote, aux lingues d'amombong, aux bananes d'amombong aux mouké, nous allons recevoir les commentaires. Allez chez Congo et gris, vous allez avoir de très bons en carton à source aux commandes de commerce. Le numéro est juste là devant vous, appelez et allez sur place, la fiche passe là, vous allez voir et je vous invite à aller là-bas acheter de poulets bio, procurez-vous des poulets, maman, j'invite aussi à aller te procurer des poulets bio chez Congo agri. Merci beaucoup, merci pour merci pour la motivation pour le courage pour le courage t'as plu particulièrement dans ma maman, papa et ma bengaka. Merci beaucoup à l'équipe technique, vous allez toujours brancher à la première chaîne d'investigation en RDC, BOSOLO TV. TOKU TANI BONGO MBALA SIMA. Bye bye. Sous-titrage